Depuis quelques semaines, de nombreux Youtubers prennent des pauses, que ce soit McFly et Carlito, Mastu il y a quelques semaines, ou encore Siri MP4 qui en a parlé également, et ils en ont parlé après coup dans Popcorn. Vous pouvez le retrouver à travers ses publications, par exemple McFly qui en a parlé sur Instagram, Carlito aussi, là la vidéo de Popcorn dont je viens de vous parler, ainsi que Mastu qui avait fait cette vidéo il y a deux mois, qui a fait plus de 5 millions de vues, où il évoquait le fait qu'il allait faire une pause. J'avais envie qu'on traite ce sujet ensemble et que vous puissiez interagir dans l'espace commentaire. C'est un nouveau type de format, voilà, l'interaction, échange, discuter d'un sujet, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, donc je vais vous partager par exemple ce qu'avait dit McFly, on a décidé de faire une pause dans les vidéos depuis plusieurs mois, on fait la course aux vidéos hyper produites, à des concepts qu'ils ont ultra produits et tout. Donc tout d'abord avant d'en parler, de toute façon je donne ma grosse force à McFly et Carlito et aussi à tous les autres qui décident de faire des pauses. C'est vrai que ce n'est pas facile de créer du contenu comme ça de manière ultra régulière, tous les dimanches à 10h pour eux, pour les autres qui ont des deadlines, des marques, des équipes. Je pense qu'on rentre un petit peu dans un engrenage où on doit produire de plus en plus. Moi à mon échelle c'est sûr que je suis à 16 000 abonnés actuellement, je n'ai pas encore ce procédé d'avoir une équipe autour de moi qui va m'aider et qui va forcément être là et du coup il faut que je supervise, il faut que je donne du travail à faire sinon il y a des frais qui sont engagés derrière. Par contre il y a un truc qui est sûr, c'est que déjà même à petite échelle, en mettant une deadline de une vidéo tous les dimanches à 11h, je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à tenir, c'est-à-dire que tenir une vidéo tous les dimanches à 11h, il faut trouver l'idée, il faut réussir à monter la vidéo, il faut réussir à la tourner. Alors il y a des semaines où j'ai pas mal de temps libre parce que je n'ai pas forcément des tournages sur Paris, je n'ai pas forcément des tournages avec d'autres créateurs de contenu, je ne donne pas des interventions dans des écoles, parfois j'ai un peu plus d'interventions à donner, donc du coup la vidéo que je veux faire, je passe un petit peu moins de temps dessus et ce n'est pas grave parce que dans les deux cas, je fais quelque chose que j'apprécie, mais je suis un peu frustré parfois de devoir publier des vidéos où je me dis, mince, j'aurais pu augmenter la qualité un petit peu plus, mais comme je me suis mis la deadline de publier une vidéo tous les dimanches à 11h, je suis obligé de publier une vidéo où par exemple comme celle-ci, c'est une vidéo où le montage se fait en direct, il n'y a pas forcément de post-production et c'est également un nouveau format que j'avais envie de tester un peu en mode, voilà, podcast, discussion, échange, vous l'avez déjà vu ce type de format, par exemple on a fait la tier list pour les vidéos de Squeezie et également la dernière vidéo, on parlait de Squeezie et l'IA, à court que Squeezie est sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube, voilà, donc c'est un sujet que je voulais aborder avec vous pour avoir votre avis du point de vue, comment dire, viewer et vous en tant que consommateur de contenu, c'est vrai que ces pauses, elles n'étaient pas, on ne les voyait pas encore il y a quelques années de la part des créateurs de contenu, maintenant on les voit de plus en plus et je pense que c'est quelque chose de bien, c'est important pour les créateurs et créatrices de contenu de se ressourcer quand ils en sentent le besoin, c'est-à-dire quand ils n'ont plus envie de créer du contenu, qu'ils sont lessivés, qu'ils sont au bout, qu'ils doivent tenir une cadence qui est assez élevée, de prendre un peu du temps pour eux et des vacances, ça je pense que c'est quelque chose de super important, maintenant vous, ça c'est une question que je me pose à titre personnel, est-ce que vous préférez un créateur ou une créatrice de contenu qui va publier par exemple tous les dimanches ou une fois par semaine à la même heure et qui du coup a un rythme de publication où vous pouvez vous habituer, suivre le contenu ou est-ce que vous préférez parfois que la personne elle publie peut-être une fois par mois, une fois tous les trois mois ou pas de manière régulière mais qu'à l'inverse ce soit des vidéos ultra qualitatives, ultra produites, ça c'est vraiment une question premier degré que je vous pose et j'aimerais vraiment avoir vos réponses dans l'espace commentaire parce que, que ce soit pour les gros créateurs de contenu, je vais vous donner des exemples, vous en avez trois ici des chaînes auxquelles je pense, par exemple vous connaissez peut-être AmiPlant qui a fait des vidéos qui sont sorties de manière irrégulière ici mais qui sont toujours ultra intéressantes, vous avez Loris, regardez, il a fait une vidéo il y a cinq jours, après c'était il y a quatre mois, il y a sept mois, il y a huit mois, il y a neuf mois, donc ça date mais il fait toujours autant de vues, les gens aiment toujours autant ce qu'il fait, donc c'est impressionnant de voir d'ailleurs qu'il fait deux millions de vues mais il y a Léo Duff aussi qui a réussi à faire une vidéo ultra virale sur comment TikTok a réussi à détruire notre cerveau, le cerveau d'une génération et il ne publie pas de manière régulière, enfin là il s'est mis un petit peu, regardez il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a trois semaines mais je me souviens que Léo Duff, il a eu des grosses périodes où il publiait une fois tous les trois, quatre mois où c'était un intervalle très irrégulier et du coup c'est des questions que je me pose, est-ce que dans votre consommation de contenu vous êtes plus à suivre des gens qui font du contenu comme, je ne sais pas, par exemple les gens de Maison Grise, Michou, Inokstag, McFly Carito avant qu'ils fassent leur pause, c'est-à-dire des gens qui publient ultra régulièrement et c'est devenu carrément un rendez-vous pour vous, c'est-à-dire, ah je sais que toutes les semaines j'ai mon petit rituel, je regarde ce créateur ou cette créatrice de contenu ou est-ce que vous suivez plutôt des créateurs ou créatrices de contenu qui ne publient pas souvent, du moins sur YouTube mais qui quand ils sortent une vidéo, vous êtes là, ah elle est trop bien, il faut que j'aille la regarder, donc voilà, ça c'était la question personnelle que je me posais, mais du point de vue des créateurs, je pense comme je vous l'ai dit que c'est bien qu'ils prennent de plus en plus de pauses et du temps pour eux, je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser, le fait de prendre soin de sa santé mentale et santé personnelle là-dessus, et c'est vrai que moi, mon anniversaire c'est le 5 avril, donc voilà, je vous le dis, ah oui, j'étais là en train de dire pourquoi je suis en train de vous donner l'info, mais si c'est pour Rochotte, c'est que mon anniversaire c'est le 5 avril et chaque année j'ai envie de me fixer, vous savez, de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, que ce soit sur une année civile entière ou sur une année personnelle au niveau de ma vie, et je me dis, est-ce que pour l'année prochaine, à partir du 5 avril et pour l'année qui arrive, est-ce que je continue de faire un rythme d'une vidéo tous les dimanches à 11h, c'est-à-dire de tenir ce rythme pour créer un rendez-vous, créer de la régularité, d'un côté ça plaît aux algorithmes sur YouTube, d'un autre côté ça permet de créer du lien entre vous et moi en vous retrouvant tous les dimanches à 11h sur la chaîne YouTube, et du coup, la contrainte qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il y a des vidéos où je serai forcément moins satisfait, où je me dirai, non mais les vidéos sont moins prodites, non le concept n'est pas assez recherché, moi je veux faire vraiment des grosses vidéos, comme j'ai pu faire au départ le concept en voiture, ou d'autres concepts, avec le partenariat avec une école, l'ESD dont j'avais déjà parlé, donc voilà, est-ce que je veux faire plutôt des vidéos qui sont assez produites comme ça, et que j'accepte qu'il y ait des vidéos un peu moins produites comme celle-ci ou d'autres, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que je sorte que des vidéos que j'estime à titre personnel des masterclass, c'est sûr, ce ne sera jamais des vidéos pour le moment qui pourront être équivalentes à des youtubeurs qui ont un budget de fou, des millions d'abonnés, etc, mais qui moi à mon échelle, je me dis, là on a fait du bon taf, là la vidéo est nickel, et là on peut la sortir, mais ça voudrait dire peut-être sortir beaucoup moins de vidéos, enfin beaucoup moins de vidéos, ce serait peut-être deux par mois, ou trois par mois, vous voyez mon but, ce n'est pas de passer à une tous les un mois, ou tous les deux mois, mais de faire des vidéos beaucoup plus travaillées, où je suis 100% satisfait du résultat, et pas avoir cette pression de me dire, mince, il faut que je trouve une idée pour Dimanche Hauser, il faut que je trouve une idée, et du coup vous trouvez une idée qui pour vous, vous paraît bancal, peut-être la communauté va aimer, mais vous n'êtes pas sûr, donc voilà, ça c'est des questions que je me pose et que j'avais envie d'évoquer avec vous comme ça, dans cette espèce de mini podcast, interaction entre vous et moi, c'est-à-dire d'un côté parler du point de vue des gros créateurs et créatrices de contenu qui décident de prendre des poses, d'un autre côté, moi ma petite échelle, quasiment 16 000 abonnés, et vous êtes quasiment, ça c'est assez fou, vous êtes entre 100 et 300 000 personnes chaque mois, à regarder mes contenus sur YouTube, avec les shorts bien évidemment, donc ça fait une audience assez large, ça touche beaucoup de monde, donc merci à tous ceux qui passent sur la chaîne YouTube, qui voient les shorts, les vidéos, qui voient le pull rouge, on se retrouvera bientôt, vous verrez, et pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne, je ne vous mets même pas les animations en direct, je peux vous le faire, regardez, paf, non, ça ne marche pas, donc voilà, vraiment, ah si ça marche là, regardez, on peut le faire comme ça et ça marche, vous voyez, la vidéo est montée comme ça en direct et c'était les sujets que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui concernant les différents types de YouTubers, entre ceux qui publient régulièrement, ceux qui publient plus occasionnellement, quel type de contenu vous consommez entre les deux, qu'est-ce que vous préférez et avoir vos retours là-dessus. C'était une vidéo comme ça, plus de discussions entre vous et moi, j'espère que ça vous aura plu, bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'idées qui se préparent, mais souvent quand c'est des grosses idées, ça nécessite pas mal de temps de préparation. Pour la petite info, dans une ou deux semaines, ça dépend quand sort la vidéo, elle va sortir ce dimanche, donc dans une semaine et un jour à peu près, la Luca Brazier Society sera au nombre de trois personnes, c'est-à-dire que je vais accueillir deux personnes en stage pendant quelques mois sur la production des vidéos YouTube, donc autant vous dire que quand il y a une différence, je le pense aussi, entre être seul et être à plusieurs pour développer un projet de chaîne YouTube et c'est vrai que là, à plusieurs, on va pouvoir du coup produire plus de vidéos, monter plus de vidéos, créer plus de contenu, enfin voilà, ça va ouvrir le champ des possibles, enfin ça va être beaucoup plus large en termes d'opportunités et de création de contenu, donc attendez-vous à des choses qui se préparent pour l'année suivante, justement à partir du 5 avril de mon anniversaire, il y a pas mal de contenu, j'hésite à faire aussi un petit pivot de la chaîne, allez je vous en parle un petit peu vu que c'est l'occasion, c'est un peu en mode podcast, échange entre vous et moi, j'hésite aussi à orienter la chaîne, vous l'avez vu, au départ j'ai fait des vidéos sur les études où je parlais aux étudiants, donc j'ai parlé au départ de la prépa scientifique, après prépa scientifique généraliste et intégré, après lycée avec Parcoursup et après le lycée au sens global des études, la thématique des études, là vous avez vu que c'est il y a 6-8 mois j'ai fait un virage un peu sur la thématique divertissement grand public, donc j'ai pas envie de rechanger de thématique encore, vous inquiétez pas, mais je me dis qu'il y a peut-être une niche parce que c'est vrai que divertissement grand public c'est assez large et pour en avoir discuté justement avec Poisson Fécond et d'autres youtubeurs que j'avais pu voir lors d'un séminaire il y a 2 semaines où j'ai partagé des photos sur Instagram, si vous voulez les voir n'hésitez pas à les voir, mon Instagram vous l'avez dans la description, c'est vrai que j'ai pas forcément de concept récurrent, il y a les théories foireuses, c'est un concept que j'oublie d'ailleurs de créer régulièrement, c'est un concept que j'aime bien faire, mais j'ai pas forcément comme vous pouvez vous dire à Joueur du Grenier c'était quand il testait les jeux vidéo, Antoine Daniel c'était les What the Cut, SLG avec Mathieu Sommet, Lucas Brasier vous ne vous dites pas ah il a ce type de contenu, c'est non, il tente des vidéos, il tente des approches, il fait des théories foireuses, il n'y a pas forcément une ligne édito ultra précise là-dessus et c'est pour ça que je teste actuellement plusieurs formats pour voir celui qui me plaît le plus, mais je pensais à un type de format en particulier qui est est-ce que par exemple un format, avoir une chaîne qui est un peu axée sur l'aspect rencontre, vous voyez, sur le côté comme vous avez vu avec McFly et Carlito, comme vous avez vu avec Inox Tag, comme vous avez pu voir parfois avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu, sur le côté se dire bah écoutez, notre but c'est d'essayer de rencontrer de nouveaux créateurs et de nouvelles créatrices de contenu en essayant d'aller vers eux avec une démarche qui est originale et un peu filmer ça en mode reportage, vlog, j'ai pas mal d'inspiration en tête, s'il y en a qui connaissent un peu pour les Etats-Unis il y avait Radioman qui existait à l'époque, c'est quelqu'un qui du coup s'est retrouvé sur plein de films au cinéma, donc lui c'était aux Etats-Unis il y a une cinquantaine ou une trentaine d'années et lui s'est retrouvé en gros c'était un peu la mascotte du cinéma, on le voyait sur tous les films de cinéma et je trouvais ça assez drôle comme running gag et je me disais est-ce qu'avec le pull rouge on a pas moyen de se glisser un petit peu partout de rencontrer plein de gens et de passer des moments super sympathiques et du coup je me suis dit ça peut être une idée c'est pas forcément ce que je vais faire mais c'est les échanges que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui en toute honnêteté et transparence est-ce que ça serait pertinent d'avoir un axe comme ça et que ça pourrait être un type de contenu qui vous intéresse avec des vidéos par exemple je propose un fita je sais pas on met le nom d'un créateur ou une créatrice de contenu que j'apprécie suivre et je vous montre un peu comment ça se passe dans l'envers du décor les idées quand j'envoie les livres les machins les réactions voir si ça marche ça marche pas et après ça pourrait donner lieu à des collaborations avec tes créateurs ou créatrices de contenu que ce soit une vidéo divertissement une interview un format 24h avec cette personne enfin voilà je pense qu'il y a quelque chose à creuser j'attends d'avoir vos réponses dans l'espace commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu comme vous l'avez vu un peu plus chill que d'habitude un peu plus discussion ça pourrait être limite être un mélange avec une espèce d'FAQ mais j'avais envie de vous la faire et voilà j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sûrement dimanche prochain et le 5 avril approche à grand pas j'ai une idée de vidéo pour le 5 avril si jamais ça se fait ça serait vraiment une masterclass je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et surtout n'oubliez pas le plus important croyez en vous et osez c'était Lucas Brasier